bon aujourd'hui je vais vous faire découvrir ce qu'ils appellent ici le joyeux de la colombie et je comprends pourquoi c'est le parc taerona ça m'a quand même bluffé je crois que c'est le le plus bel endroit que j'ai vu depuis ces cinq mois pourtant j'ai vu comme des beaux endroits mais ça allie vraiment beaucoup de choses ça me fait penser à trois films pierre des caribes puisqu'on est dans les caribes ça me fait penser aux films de beach donc la plage avec dicaprio et ça me fait penser également aux films indiana jones et le temple maudit c'est à dire indiana jones dans la jungle ce que je fais là où je suis actuellement donc je vais vous montrer les images et cette petite aventure bien sympathique sur deux jours et je vous invite à rester jusqu'à la fin notamment pour voir tous les plans drones que j'ai pu faire malgré le fait que ça soit interdit dans ce parc mais qui m'ont gentiment même laissé le faire même si m'ont repris à l'ordre plusieurs fois voilà donc je pense que les plans sont assez sympa et parleront d'eux-mêmes allez on y va on découvre ce paradis sur terre bon qu'est ce qu'on fait à 7 heures du matin on va faire une randonnée d'une heure et demie je pars avec les deux miss d'hier deux canadiennes une qui parle français une qui parle anglais et puis voilà donc on fait ça tant qu'il fait pas trop chaud mais il fait déjà chaud et on reviendra au camp profiter encore de la plage ou d'une autre plage plus tard avant de repartir bon c'est pas machu picchu mais c'est rigolo quand même comme petite randonnée comment ce petit sentier on se sent en barmaque c'est bien si on n'est pas dans la nature dans ce officiel je suis en âge mais bon c'est quand même sympa passer par la persumère petite astuce aventurier du dimanche j'ai entendu une rivière donc j'ai pris mon t-shirt que j'avais à la main je les mets dans l'eau froide et du coup ça me fait une petite climatisation quasi naturel donc voilà c'était la petite astuce parce que j'étais en train de mourir de cheveux donc c'est là que c'est marrant on va passer dans la grotte rigolo passer dans des grottes ah oui et on repasse pas là ça il me vautrait en live india jones à fond on est sorti on vient d'arriver dans un petit village style un peu indigène je sais pas si c'est un vrai village je crois que oui c'est pas un truc à touristes de toute façon il n'y a pas un bruit c'est calme tout 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 on ramène la bouffe au terrier hop on passe dans le petit tunnel et on continue donc je sais pas si on voit mais là il y a un alligator au calme bon on dit tranquille pépère bon pour ceux qui se demanderaient où sont passés mes deux accompagnatrices c'est à dire Julia la québécoise et Sam Samantha la canadienne donc on peut dire deux canadiennes quelque part elle devait partir plus tôt donc du coup je me retrouve tout seul il me reste encore toute l'après midi donc il ya une autre notre plage donc donc voilà donc on s'y rend je crois qu'il ya 40 minutes de marche je vais être à la moitié là et pour changer j'ai encore un pote qui me suis perro 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 allez on y va vamos allez 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 va voilà encore euh un compagnon de route c'est les meilleurs c'est difficile à expliquer hein surtout en vidéo je trouve que ça rend pas très très bien enfin moins bien mais c'est comme si on se promenait dans un jardin botanique sauf que c'est la vraie vie quoi c'est pas un truc créé pour les pour les gens pour les touristes c'est vraiment un bah c'est la vraie nature où on peut se balader dedans quoi c'est je vous dis j'ai l'impression d'être dans un film quoi ah bah tiens un oeuf de plus hop avec la petite pancarte voilà je vous laisse traduire vous même en espagnol mais ouais j'ai l'impression d'être dans un film quoi c'est très difficile à décrire mais c'est vraiment génial comme impression quoi on se balade dans un film de jungle voilà je disais Stylidian Jones quoi c'est génial et là je suis tout seul y'a aucun touriste j'ai l'impression d'être un aventurier quoi bon allez je me calme je me calme bon j'aime beaucoup ce panneau il y a marqué attention caïmans habitant dans cette région donc voilà je vais me balader mais attention qu'il y'a pas un crocodile dans le coin et comme en plus il y a plein de bruit avec les lézards je suis pas complètement à l'aise bon et là le panneau nous dit que on peut voir un groupe de 9 trous qu'ici il y avait une ancienne tribu qui prédisait le futur en utilisant des pierres de quartz et que même après 500 ans d'érosion les places les traces de cet endroit sacré n'ont pas disparu voilà chelou hein bon comme on a la flemme de rentrer à pied parce que je crois qu'il y a deux heures de route sur cette deuxième partie de Taïrona on a pris un petit canasson bon ça va pas une vitesse incroyable mais au moins on est tranquille oui ça fait un peu fainéant mais je me suis dit que pour rentrer après les heures que j'ai passé à marcher ici et bien c'est pas mal aussi c'est un autre plaisir ceux qui me connaissent savent que j'aime le cheval voilà il vient de confirmer confirmé hola hermoso bon bonito c'est comme une película si ? une película de Yannick Indiana Jones Yannick Indiana Yaya Yaya Jones j'espère que comme moi vous avez été conquis par l'endroit si les images ne parlaient pas assez d'elles-mêmes je vais vous dire ce qui m'a vraiment plu c'est qu'on trouve beaucoup de choses à la fois dans ce parc on trouve une faune et une flore même aquatique quand même assez sympathique c'est à dire que on a croisé des singes, des lézards magnifiques on entend des oiseaux tout le temps on a même vu un caïman près de la plage qui ne bougeait pas dans un ruisseau c'était assez impressionnant au niveau des poissons c'était pas mal aussi on peut aller plus loin pour voir des plus belles choses mais même en léger snorkeling c'est déjà très sympa on est dans un parc protégé voilà où il y a une végétation de fou magnifique, luxuriante et on a des plages magnifiques, vraiment paradisiaques ça m'a rappelé la Thaïlande et il n'y a pas tant de touristes que ça si vous y allez en semaine et en basse saison donc c'est pour ça que ça m'a fait rappeler le film la plage dans le sens où on marche pendant au début on marche pendant deux heures pour arriver à la première plage donc c'est comme si ça se méritait et qu'on est une bande de happy few comme on dit c'est à dire de... comment dire en français on se sent vraiment privilégié d'y être donc voilà il y a vraiment tout pour être heureux entre guillemets ici voilà donc je pense qu'un jour c'est top deux jours c'est encore mieux bon le seul petit bémol c'est la nuit passer la nuit là bas il fait très très chaud donc c'est un peu chiant je ne dis pas que ça m'a gâché le plaisir mais bon voilà c'est le petit bémol mais bon ça se mérite tout ça et je ne sais pas ça me fait penser un peu même si je ne suis pas encore allé au Costa Rica où on dit beaucoup que c'est préservé et en fait là c'est très préservé donc c'est ça que j'aime bien voilà donc je vous conseille vraiment d'y aller mais avant qu'il y ait trop de monde le parc est à l'aéronade j'ai kiffé j'aime bien j'aime bien j'aime bien